Le chapitre 2 d'électromagnétisme s'appelle Potentiel et énergie électrostatique. Nous allons donc voir deux notions essentielles qui vont avec le champ électrostatique, notamment la notion de potentiel, puisqu'on verra qu'elle donne naissance à la tension électrique, et puis nous verrons l'énergie électrostatique, et on fera beaucoup référence aux énergies vues en mécanique. Parcourons rapidement le plan de secours. Nous allons tout d'abord définir une nouvelle grandeur qui s'appelle la circulation d'un champ, ici le champ électrostatique. On va appliquer cette notion au champ créé par une charge ponctuelle. Nous verrons ensuite ce qu'on appelle la conservation de la circulation du champ. Nous allons définir alors la notion de potentiel électrique, qui est donc reliée à la circulation. Potentiel électrique ou électrostatique, c'est la même chose. Nous verrons des exemples de potentiel électrostatique, et comment on peut associer la définition à des distributions de charges, notamment. Ensuite, la notion de surface équipotentielle. Le nom équipotentiel nous donne un indice sur la définition des surfaces équipotentielles, et nous verrons les propriétés de ces surfaces. Et enfin, nous aborderons l'énergie potentielle électrostatique. Donc, comme je le disais en introduction, on fera référence à l'énergie potentielle de pesanteur, notamment. Nous verrons donc le travail de la force de Coulomb, qui donnera naissance à l'énergie potentielle. D'autres méthodes pour retrouver facilement l'énergie électrostatique. Et puis, nous parlerons d'énergie potentielle d'interaction. On verra qu'il y a un lien avec l'énergie de formation des molécules, notamment. Nous allons donc commencer par définir une nouvelle grandeur, qui s'appelle la circulation du champ électrostatique le long d'un chemin. Donc, à ne pas confondre avec le flux d'un vecteur. Ici, c'est la circulation d'un vecteur. On imagine qu'on est dans un espace où il y a un champ électrostatique E, créé par une charge, ou une distribution de charge. Et donc, on regarde quelle va être la circulation de ce champ sur un trajet AB. On va isoler un petit élément du trajet, qu'on va appeler DL. Et donc, on va calculer la circulation en passant par la circulation élémentaire. Ceci va donner la circulation entre A et B du champ électrostatique va être égale à l'intégrale entre A et B du champ scalaire DL. On voit tout de suite que ces expressions ressemblent à l'expression de calcul du travail d'une force. Sauf qu'au lieu d'avoir une force, ici, nous avons un champ. Donc, pour fixer les idées, circulation d'un champ, la circulation d'un champ, est équivalent au travail d'une force au niveau de son calcul. Calculons, par exemple, la circulation du champ créé par une charge ponctuelle. Ce champ s'écrit E égale à Q sur 4pi ε0 pm² fois le vecteur unitaire UR, puisque le champ va s'échapper de la charge si jamais la charge est positive. Donc, on peut noter ce vecteur UR qui est le vecteur des coordonnées sphériques. On va donc établir la circulation. On va avoir CAB qui vaut l'intégrale de AAB de Q sur 4pi ε0 pm² ur scalaire l'élément infinitésimal de longueur DL. On est donc en coordonnées sphériques, puisqu'on travaille avec une charge ponctuelle. Et si on calcule le champ électrique autour de la charge ponctuelle, il est identique en tout point d'une sphère. Ainsi, l'élément DL est assez compliqué. Il s'écrit DRUR plus Rdθ Uθ plus R sinθ dΦ Uφ. On se rend compte qu'ici, nous avons le vecteur UR. Et nous allons faire un produit scalaire avec DL. Ainsi, UR scalaire Uθ et UR scalaire Uφ vont être égales à 0. Et il nous reste uniquement DRUR pour l'élément, en tout cas pour le résultat du produit scalaire. D'autre part, on est, comme on l'a dit, avec une charge ponctuelle et une sphère. Du coup, le PM va être le rayon de la sphère. On va donc pouvoir écrire, finalement, que cette circulation vaut l'intégrale de A à B de Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R carré, DR, puisque UR scalaire DL va faire DR. Il suffit d'intégrer. Cette intégrale est assez simple, puisque Q sur 4 pi epsilon 0 est une constante. Ça va sortir de l'intégrale. Et finalement, nous allons avoir l'intégrale de A à B de 1 sur R2. Ceci donne, donc, Q sur 4 pi epsilon 0, qui sort. La primitive de 1 sur R2, c'est moins 1 sur R, entre A et B. Ce qui donne Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R, A, moins 1 sur R, B. Avec R, A, la distance à la charge ponctuelle en A, et R, B, la distance à la charge ponctuelle en B. D'après la définition de la conservation, on voit que si on calcule la circulation sur un contour fermé du champ électrique scalaire DL, eh bien, on va forcément obtenir 0, puisque ici, on aurait dans la parenthèse 1 sur R, A, et un retour au point d'origine, donc ici, 1 sur R, A, et donc cela fait 0. On dit que le champ E est conservatif. Ça nous rappelle la notion de force conservative. Nous allons pouvoir maintenant définir la notion de potentiel électrostatique. Et on va revenir justement à de la mécanique, puisque on va écrire, donc comme définition, En mécanique, une force conservative dérive d'une énergie potentielle. Ainsi, en électrostatique, le champ électrique conservatif dérive d'un potentiel électrique. Voici la notion de potentiel électrique. Elle vient de la définition de la circulation d'un champ. Au lieu d'être le travail d'une force conservative qui donne naissance à une énergie potentielle, eh bien ici, c'est la circulation du champ électrique qui va donner naissance au potentiel électrique. On écrivait F conservative égale moins grade de l'énergie potentielle. Eh bien, on écrira E égale moins grade de V. Rappelons-nous que le gradient est un opérateur mathématique. Le gradient d'un scalaire est égal à la somme des dérivés partiels sur les trois coordonnées de l'espace. Donc par exemple, en coordonnées cartésiennes, grade de V va être égal à d'héron V sur d'héron IXUX plus d'héron V sur d'héron YUY plus d'héron V sur d'héron ZUZ. Ce gradient est plus compliqué en coordonnées cylindriques et sphériques. Les voici pour information. Grade de V est égal à dV sur dr UR plus 1 sur r dV sur dθ Uθ plus dV sur dZ UZ. Donc il y a ce 1 sur r qui se rajoute. Et grade de V égale dV sur dr UR plus 1 sur r dV sur dθ Uθ plus 1 sur r sinθ. Voilà le terme rajouté. dV sur dΦ Uφ. On peut faire un petit arrêt pour parler de l'unité du potentiel électrique. On sait que le potentiel électrique, sa différence, donne la notion de tension électrique qui est en volts. donc le potentiel électrique s'exprime en volts. Or, entre le champ électrique et le potentiel, il y a une notion de dérivée par rapport à une longueur. Donc c'est pour cela que le champ électrique, son unité était en volts par mètre. On voit donc que la définition du potentiel électrique ressemble à la définition de l'énergie potentielle. Et on se souvient qu'une énergie potentielle reliée à une force conservative est définie à une constante près. Eh bien, c'est également le cas du potentiel électrique. V est défini à une constante près. Donc il faudra fixer l'origine des potentiels électriques. Le champ électrostatique vérifiant le principe de superposition, et sachant qu'il y a une relation de dérivée entre le potentiel et le champ, eh bien, le potentiel vérifie aussi le principe de superposition. Ce principe dit donc que le potentiel créé par la réunion de deux systèmes de charge est la somme des potentiels créés par chaque système de charge. Et enfin, on se rappelle que ce moins qui apparaît dans la relation E égale moins grade de V est défini arbitrairement. En mécanique, on avait dit qu'il venait de la conservation de l'énergie mécanique lorsque le système était soumis à une force conservative. Eh bien, on pourra justifier ce moins avec l'énergie électrostatique. Et puis, ce moins signifie que le champ est dirigé suivant les potentiels décroissants. Il est nécessaire de dire un petit mot sur la relation entre potentiel et tension électrique, puisque la tension n'est autre que la différence de potentiel électrique. Donc, en électricité, prenons un schéma électrique assez simpliste. Nous avons ici un générateur, ici une résistance et ici une lampe. Et donc, on étudie par exemple la tension ou le potentiel électrique dans le circuit. Que se passe-t-il ? Eh bien déjà, on fixe la référence des potentiels. Et pour ça, on prend généralement la masse du montage au niveau de la borne moins du générateur. C'est-à-dire qu'ici, c'est le potentiel 0V qui est pris. Si par exemple, le générateur est un générateur 6V, eh bien, on a un potentiel électrique au niveau du générateur qui vaut V égale 6V, puisque la différence de potentiel, la tension ici, doit valoir 6V. Donc, on a bien une différence de potentiel de 6V entre la borne ici et la borne qui s'appelle la masse du montage. Ce potentiel électrique va évoluer dans le montage. Et donc, si on calcule ici le potentiel, on va avoir une valeur inférieure à 6V. Par exemple, on pourrait avoir V égale à 4V. Ceci dépend des caractéristiques de la résistance. À ce moment-là, la tension aux bornes de la résistance vaudra 2V. Et la tension aux bornes de la lampe vaudra 4V, puisque ici, on retrouve un potentiel de 0V. Et on retrouve la loi électrique qui s'appelle la loi des bailles. La tension aux bornes du générateur va être égale à la somme des tensions aux bornes des deux récepteurs. Donc, la tension électrique est bien une différence de potentiel. On a pris une référence puisqu'on a dit que le potentiel électrique était défini à une constante près. On va pouvoir mesurer les différences de potentiel. Et ceci se fait avec un voltmètre qui est l'appareil permettant de mesurer les tensions électriques.